Ainsi que les peines sont rasées, donc elles ne sont plus opposables, elles n'existent plus. Et voilà, nous on est dans cette logique. Pour le reste maintenant, ils ont prétexté de procédures totalement dénuées de sens. Puisque, comme l'a dit le maître des poursuites, il fallait profiter de ce fameux vol de portable pour en faire un prétexte, un moyen, selon son expression, c'était le moyen d'initier des poursuites, de déclencher les poursuites, un moyen de déclencher les poursuites. On a expliqué que ce n'était pas possible, c'était ajuridique, parce que ce vol, si vol il y a, qu'il soit un vol individuel ou un vol en réunion, d'autant plus que dans le procès verbal de l'enquête, sans violer le secret de l'enquête ni de l'instruction, la dame qui est victime de ce vol de portable a complètement innocenté M. Sonko. Elle dit d'abord que ce n'est pas M. Sonko qui a pris mon téléphone. Deuxièmement, elle dit qu'à la question de savoir si elle a décliné son identité, elle dit que non, je n'ai pas décliné mon identité. Il se trouve que quand vous volez, quand vous arrachez le téléphone de quelqu'un qui est en train de vous filmer, c'est-à-dire d'attenter à votre droit sacré à l'image, vous êtes en droit de lui arracher le téléphone. Parce que ce faisant, vous mettez fin à un trouble illicite et manifestement criminel, parce que le droit à l'image est un droit garanti par la Constitution dans notre pays. Donc il n'y a pas ce qu'on appelle l'élément moral de l'infraction. Dès l'instant que cette voie de fait, si on peut l'appeler ici, a été commise, non pas. Parce qu'on qualifie un acte de viol, de vol, pardon, quand c'est une soustraction frauduleuse de la chose d'autrui. Il n'y a pas de soustraction, ce n'est pas un fraude. Donc il y a l'élément moral déjà manque. L'élément matérielle manque, puisque la victime vous dit que non, ce n'est pas Soko. Donc c'est ces deux éléments qui ont servi, comme le dit le procureur, de déclencheur des procédures. Mais quand on déclenche des procédures, on déclenche des procédures postérieures aux faits même. Mais on convoque des dossiers, des choses, des faits qui ont lieu depuis 2021 jusqu'à 2023. Donc c'est ça qui juridiquement pose un problème. Et la grève de la tranquillante amélière ? En tant que telle, ça, le juge ne devait pas l'accepter. La grève de la tranquillante amélière ? Non, maître de la fin. Jusqu'au moment où je vous parle, il se sent qu'on est cohérents dans sa démarche. Sa prise de position, de décision n'a pas changé. Pour le moment, du moins, il observe toujours cette grève de la fin. Au-delà des sept charges, au-delà des sept charges, vous avez le culot de la réputée ? Quelle est la procédure ? La huitième charge, maître. C'est trop tôt d'en parler. Maintenant, ils ont ajouté la diffusion de fausses nouvelles aux sept charges que vous connaissez. Vous savez, maintenant, le maître Barbe Cargian, qui est un excellent confrère, je vous ai dit qu'il enseigne à Paris, dans les universités. Il est inscrit au barreau de Paris, mais c'est un Sénégalais pure souche. Lui-même, il peut vous parler en relance, vous expliquer tout ça. Et si vous avez besoin d'autres dialectes aussi, il est à votre disposition. Merci.